C'est parti pour la télévision nationale d'Haïti. 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 Haïti perdu, plus passe 2.7 milliard de dola d'apre rapport Banc mondial te fèr. C'est parti pour la télévision nationale d'Haïti. De 2010 à 2018, comment prix énergie solaire a plongé descendre. C'est parti pour la télévision nationale d'Haïti. 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 sur les grands défis mondiaux sous affaires environnement et sous innovation technologique. Après Bloomberg Global Business Forum, nous avons rencontré dans Bilateral, la télévision nationale d'Haïti. C'est parti pour la télévision nationale d'Haïti. Pour la télévision nationale d'Haïti. Pour la télévision nationale d'Haïti. C'est parti pour la télévision nationale d'Haïti. Pour la télévision nationale d'Haïti. Nous avons rencontré des grands défis mondiaux sous affaires. Il y a tout de suite pour la télévision nationale d'Haïti, la télévision nationale d'Haïti. ça qui t'a tiré attention le documentaire a fini ça la te vin brouillant en pile brouillant et puis ça moun yot ap di non yot kalba kap fet bo lakay pa mwen pa wèl ça vle di c'etan kou nou wè ke nou kondense de 30 minute pat gen posibilite pou te montre moun yot tout ça kap fet na pia ansam men yot même par exemple moun manich ki di mwen pa wèl ou yot kap betone lakay mwen chak moun ap pale de sarou pa wèl ki ap fet lakay pa wèl mwen te prononse alokisyon nan deba general 73e session ordinaire Assemblée General Nations Unies et alokisyon sa nou te klem ka tout moun ki la kap tendem la kap gadem nou te mette akse sou de 2006 à 2016 gen plus passe 11 milliard de doula ki entre nan pia ki dépense nan pia nan zafè ed humanitè et pou jè dèvlopman faveur d'Aïti et pou tan pe yam a yot nou yon problem blo ak nou yon problem kouan po ne patisipasyon ni nan 73e session Assemblée General Nations Unies Président Republik la moun jovenel le Moïse pléde pou yon pi bon utilisation aide internationale la chef l'état exoté organisation internationale l'UKAP interveni en Haïti pou traiter ak l'état au lieu au multiplier dit projè tout kote sa ipo amitiatien sou vrais besoinen pou voie ke pep la permette nou dirijel la joudia nou di koub kap entre nan pia joudia an wesi koub sa yo kapi utile sa ve di koub sa yo pou pa fè duplikasyon sa ve di se tan kou nan enviwounman pou nou mette pepinyan nan tout peyi ya nou te di satouye nan diskouwa nou bezwen 35 milyon dola pou nou konstrui 14 gro gro pepinyan kap meton disponibilite de 63 milyon piye bo an peyi ya e konben piye piye bo an nou bezwen pa ane pou nou we bo a ze Haïti net pandan pe de 10 an kap vini nou bezwen 50 milyon plantil chak ane e a 35 milyon dola nou ka konstrui pepinyan pou pou di 63 milyon plantil ou pralagade pou we ou gen proje we brazman nan peyi ya ki preske depase 200 milyon dola e pi letali menm li bezwen selman 35 milyon dola pou le konstrui tout pepinyan e pi petet pou konstrui pa de gros pepinyan tan kou san bali 14 yo de ti pepinyan ki pipi ti sou il adjacent yo tan kou des il tan kou il avache goskay il de la gonab il la totu e le ka imit nan jeudi sowa mwen te renkontre avek sekretar jeneral nasyon uniyan mwen vele pali de mshy antonio gouteles e gen de suje kou mde bon avek de suje pou emye suje se souza fe boli e deuxième suje mwen te pali avek li c'est Misyon Minusus qui nous connaît que Misyon a été un an déjà, il y a été un an. Nous ne parions avec nous, nous ne disons que l'invite de l'invite de la paix et de l'inviteur, nous ne disons pas à l'électorale. Nous ne disons que nous avons fait un petit peu. C'est pour le transfert de connaissances. Par exemple, l'inviteur de l'inviteur qui sont fait. Plus de 10 ans dans l'Aïti, il y a un bon expert dans la police qui est dans l'inviteur de l'inviteur et pourtant, le transfert de connaissances à travers la police nationale, m'a senti l'fet. Ave dit, le connaissances qui nous t'evient avec nous, il ne nous pas transférer par les acteurs nationales. Et c'est pour ça, nous nous demandons que nous nous disons à travers la mission. Minusus, qui nous menons la mission de transition, comment nous t'envite de travail à travers la police nationale pour nous être capable de faire le transfert de connaissances. ça. Dernier, ti baga m'de dire ses affaires, on coûte men. Yon m'de mande l. On comprension, notamment, pour fonds monétaire, ça veut dire, buyer, partenaires financières et techniques, yon genye de situation pays vulnérables. On paye tan kou Haïti qui sont pays, à chaque temps nous pour le lever, campe, et puis c'est tan kou web de vie, nous kasse encore. Nous te garde qui ça fait à partir de 2009. Pays yon te commençant pour l'out, pour l'al sou route progrès, nous pour un tremblement de tè, 300 000 moun mouri, pe yon font pâk, ditounen net. Eleksyon, nan mi tan, eleksyon 2016 yo, nan mi tan eleksyon, pe yon kon cyclone. 4 département sou 10 nan pe yon ravaje net, et te gen 7 département ki touche. Sa vle di, jusqu'à présent, nan 4 département sa yo, nou ap travaje 50, et c'est tan kou nou kwaze d'wet nou pou nou nan sezon cyclonek, pou nou ta priye bon Dieu pou di bou cyclone nan pa pou ap haiti. C'est pou min di nou ke haiti son peyi ki nou situation spécial, ki mon nou tritement spécial. Mwen teman de secrétaire général nations unien, pou te pala avek gwo, pa te roubou nou, ta kou foun monete international, el te ban nou garanti ke el te fè sa dej javou la jordani, li ba lese y fèl pou aiti pou nou souplesse nan mesiu yo. Voila ta pe suive intervensiyon presidant pikla jovenel Moïse. L'autre informasyon nan jounan la, ver la modernisasyon de la justis penale haïtienne, se souten sa association nationale, magistrat haïtienne yo, anama nan tetkule ak ambassade des pays les Etats-Unis, et pilote patne yo, organise yo conférens débat pendant jounen vendredi 28 septembre 2018 la. Aktivite sa hâte e fète an presen sa magistrat, parlmante, mambe komisyon justice, senat, mambe komisyon justice, chambre, député, avokat, reprisantan societe civile, ambassadeur, reprisantan ministère justice, ak, sekurité publique. Nam pèmite o suiveu yo reportaj ki pote signan tu. La chale se for. Adapte kode penale a kode posedi penale la ak realite PIA pou modernise justice penale la en Haïti. Prenko mante, diferent akte konsene yo, atire atensyon parlmante yo sou nesesite pou adopte de nouvo poje kode penale ak kode posedi penale la ki depose nan parlmante. Se pa mi objektif, chita pali sa. asoséasyon nasyonal magistrat isi anama, organise nan tet koli ak lot patnel yo. kode penale la ak realite estime ke parlement pra on botitan pou intervenu sou kode yo, nou te vle fon deba pou nou sensibilise parlement pou yo wè komen yo ka travay sou kode sa ou pou yo votel yo kabab doté PIA de nouvo instrument ki pou permette ke yo pou reprime nouvel infraction sa yo e permette ke justice PIA di modernize ou reform fete nan la justice penale PIA. Nan intervansyon, ambassade etazin ya nan peyi d'Aiti Michel Sizen eksplike adopsyon de nouvo kode yo ape de renfonse ba jidik PIA augmente konfens sitwanyo nan sistem judisye nan favorize etazin ya investissement ak kwasans ekonomik PIA. Ambassade a renouveli angajman gouvenman ameliken ya pou kontinye api je fwa autorite yo wè faite ou adopter nouveau kode yo. Vos travails combien important aident à réduire le risque de l'impunité en appuyant la réforme de la justice pénale, la promotion de la transparence judiciaire et le renforcement de la participation des citoyens aux efforts des réformes judiciaires. Vous avez notre attention, vous avez notre soutien. nous voulons continuer à soutenir vos travails visant à renforcer le cadre juridique d'Haïti à protéger les droits des citoyens et à augmenter la redevelopilité et le contrôle au sein du système judiciaire. Le code pénale La modernisation de la justice pénale s'impose s'impose dans cet ordre d'idées. Le gouvernement de la République a présenté au pouvoir législatif un projet de code pénal et celui du code de procédure pénale. Deux textes ambitieux, innovateurs, modernes, qui tiennent compte de l'évolution du monde en général et celles de la société haïtienne en particulier. Le projet du code pénal a le mérite d'incriminer certains faits jusque-là non-infractionnels, de correctionnaliser certains crimes, de contraventionnaliser certains délits et de dépénaliser un ensemble de faits. Résident conseil supérieur pouvoir judiciaire Ahmed Jules Quintave déplorait des études de code sa ou nan patrimoine judiciaire. Bienvite parlementaires au travail davantage pour projet code pénal à code possédie pénal l'arrivé voté nan parlement. Nous devons krié haut et fort, tirer la sonnette d'alarm pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence, une grande urgence pour la justice de ce pays de se voir doté des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure pour fin de les prévenir et les réprimer à leur commission. Président Anama annonce et continue activité mobilisation sensibilisation pour faciliter le pays pour la justice faire travailler comme ça. à toi. Toujours dans le cadre de conférences débat, le président de l'association nationale magistrale ici, Jean-Wilner Morin, souhaiter une disposition qui prend pour continuer de renouveler le mandat du jugement dans le cadre judiciaire pour aider à faire travailler sur l'intervention de Jean-Wilner Morin. C'est ce que j'y voyais plus de 100 mandats, plus de 100 propositions de mandats au niveau du palais national. Voilà que ils ont fait seulement quelques pour tribunal de première instance, 3600 tours pour tribunal de première instance et juges de paix. Donc c'est insuffisant. On a par exemple la grande rivière du Nord qui est un seul juge d'instruction et a pile mon accoupé dans la prison pour détention préventive pour l'anger. Donc ça, c'est un problème et nous interpeller l'exécutif pour être capables de travailler et de travailler de manière à ce que les mandats puissent être renouvelés à temps. L'autre information dans le journal responsable officier de protection citoyenne réalise une semaine de formation pour diverses jeunes qui sont dans plusieurs régions de la Pays et qui sont en ce moment de donner des techniques pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée si on s'en m'entend intervenant au débat à quel participe ou d'un cadre de séminaires formation si l'on a pas envie de suivre. Pendant ce semaine ça, il y a un séminaire qui est fait sur les techniques de plaidoyer. Deuxièmement, il y a un qui est fait sur détention préventive pour l'anger et accès à la justice. Le séminaire est actuellement à l'a lié plus que 35, 34 et 35 participants qui sont dans différents coins de la République de Jérémie, de Wanamette, dans le sud-est et puis dans le sud. Et puis l'adaptour est un ensemble d'organisations de droits humains qui a participé ensemble avec nous. Nous-mêmes avons une capacité pour évaluer le monde qui fait partie de l'OPCO mais nous-mêmes ce sont des organisations qui travaillent dans le même domaine et nous-mêmes souhaiter que nous prenons la même formation. De toute façon, la formation c'est l'Avocat Sans Frontières Canada qui financée l'OPCO à profiter du projet de l'Aliguer avec l'Avocat Sans Frontières. Le ministère de l'Agriculture et le Réal et le Développement Rural a été collé avec l'Organisation Mondiale de la Santé célébrée vendredi 28 septembre 2018. Le Jénage Mondial sous le thème Transmettez-le sauver une vie. Dans l'occasion le ministre de l'Agriculture a joué un grand annoncé de travail pour améliorer la prise en charge de la rage et renforcer ce qu'il a fait pour lutter contre les maladies. Dans ce salle il sollicite l'implication de tout le secteur de l'Apé. On a pu inviter à suivre l'intervention du ministre de l'Agriculture à joué un grand qui est un ami qu'on s'il m'a s'il m'a s'il m'a s'il m'a s'il m'a de l'Agriculture. Cette commémoration est une occasion pour nous de sensibiliser la population et porter tous les acteurs intéressés à la problématique de la rage. À comprendre l'importance de cette maladie tant sur le plan de la santé animale que de la santé humaine et de prendre chacun ce qui nous concerne les mesures appropriées pour briser d'une part le cycle de l'infection du virus rabique au niveau des vêtements réservoirs et de ne pas améliorer de manière sensible la prise en charge des personnes mordues. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi j'éprouve une joie immense d'un dossier avec le ministère de la santé publique et de la population, le CDC, la CVM et l'OPSOMS, l'organisation de cette commémoration pour sensibiliser la population et encourager les techniciens des institutions subventionnées à travailler ensemble pour sauver des vies. Mesdames, Messieurs, tout n'est pas à faire de ce travail. En effet, le ministère de l'agriculture peut s'engueillir d'avoir développé avec MSPP, l'OPSOMS et le gouvernement brésilien des relations cordiales de coopération qui, entre 2006 et 2010, ont permis une amélioration de la couverture vaccinale du pays. Le MAD a consenti beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la rage et qu'il est pleinement conscient de la mission et des responsabilités qui lui sont dévoulues. Alors, le ministère de l'agriculture, le ministère de la santé publique s'évertiront à accroître la dynamique de la coopération avec ses partenaires et solliciter la collaboration de la population pour améliorer les campagnes de vaccination et éteindre la surveillance de la maladie et de la rage dans le pays. Toujours le même dossier si le représentant au PSOMS la fenillon Nathayel Soubopal expliquait que le tourage a diminué à 95% depuis l'année 1943. Il promet de renforcer le programme de la maladie dans le pays d'Haïti pour améliorer la surveillance à la couverture vaccinale. Pour chier un après-vite au suivi, l'intervention Nathayel fait-nillon qui est après à venir dans le micro-antime les cas de rage sur les chiens et les humains ont diminué de 95% dans la région depuis 1983, date à laquelle l'OPSOMS a commencé à coordonner l'action régionale visant à éliminer la rage humaine dans la région. À l'échelle mondiale, 59 000 personnes meurent chaque année de la maladie, principalement en Asie et en Afrique, mais au niveau de la région des Amériques, donc pour l'année 2017, il y a seulement 19 cas qui ont été notifiés. La majorité des pays des Amériques ont éliminé la maladie. La rage canine ne reste endémique qu'en Bolivie, au Guatemala, en Haïti et en République Dominicaine. Tandis qu'en Argentine, au Brésil, Cuba, Pérou et au Venezuela, donc des cas isolés représentent seulement 10% du total de cas de rage canine. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Nous devons renforcer les programmes contre la rage en améliorant la surveillance et la couverture vaccinale des chiens dans tout le pays. De ce fait, nous avons besoin de la participation et de la collaboration de la population pendant les campagnes de vaccination des chiens. Ici, avec Information Sarkin, nous mettons un bouton dans le journal pour jeudi, lundi, on appellera un simple titre qui était essentiel aujourd'hui matin. Président République et la jovenelle Moïse retourne dans le pays après participation en 1373 session ordinaire à Assemblée Générale des Nations Unies Chefs de l'État présente bilan activité limène pour le passage dans le New York. Responsable Office Protection Citoyen réalisé en semaine formation pour diverses jeunes qui sortent dans plusieurs villes dans le pays sont ensemble droits de l'on gagnent techniques pour faire plaidoyer accès à la justice détention préventive prolonger ce thème qui était débatt pendant un séminaire cela. Ministère Agriculture et Nature et Développement Rural en tête Kole à l'Organisation Mondiale Santé célèbre vendredi 28 septembre 2018 la journée mondiale La Rage. N'était content avec comment vous n'était capable de pour première sortie téléjournal pour semaine cela. D'ores et déjà un appel sur Télévisions excellent au octobre mais surtout une très bonne semaine sur Télévisions Nationale de Hétien à C'est rendez-vous dans la prochaine sur Télévisions la très bonne journée à tous. Sous-tit.